Bonjour, je vais vous montrer comment configurer et utiliser votre système de mesure de la glycémie AcuCheck Guide. Ne vous inquiétez pas quant à la procédure à suivre, le système est très simple. La présentation se compose de plusieurs séquences très brèves. Vous pouvez toujours revenir à une section précédente en cas de besoin. Tout d'abord, assurez-vous de disposer de tout ce dont vous avez besoin pour commencer le test. Vous devez disposer des éléments suivants. Un lecteur AcuCheck Guide, une boîte de bandelettes réactives AcuCheck Guide, un autopiqueur AcuCheck FastClicks et une cartouche de lancette AcuCheck FastClicks. Si vous avez des difficultés ou si vous avez besoin d'aide avec l'une des étapes qui suivent, n'hésitez pas à appeler le service clientèle AcuCheck. Je vais vous expliquer comment utiliser l'autopiqueur AcuCheck FastClicks. Cet autopiqueur ne contient pas de lancette individuelle à manipuler ou à jeter, ce qui en facilite l'utilisation. Vous devez tout d'abord charger votre autopiqueur. Pour cela, il vous faut une cartouche de lancette AcuCheck FastClicks. Chaque cartouche contient 6 lancettes préchargées. Lorsque vous chargez une cartouche, vous chargez donc 6 lancettes. Enlevez le capuchon de l'autopiqueur. Introduisez ensuite une nouvelle cartouche de lancette, le côté blanc en premier. Poussez-la jusqu'au bout, elle doit être entièrement insérée. Il s'agit ici d'une information importante. Ne retirez pas la cartouche avant d'avoir utilisé les 6 lancettes. Une fois la cartouche de lancette retirée, vous ne pouvez plus la remettre. Une cartouche retirée présente une bande rouge comme celle-ci. Placez maintenant l'embout sur votre autopiqueur. L'étape suivante consiste à définir la profondeur de piqûre correspondant à votre type de peau. En tournant la bague sur l'embout, vous pouvez définir la profondeur de la lancette. Réglez la bague sur 2 pour commencer. Vous devrez peut-être ajuster le réglage plusieurs fois avant de trouver le niveau adapté à votre type de peau. L'autopiqueur AcuCheck FastClicks arme et pique en un seul clic. Pour l'utiliser, appuyez simplement sur le bouton de déclenchement jusqu'au bout. Comme ceci. Cette opération déclenche la lancette qui pique alors la peau. Après chaque test, vous devrez utiliser une nouvelle lancette. Pour passer à une autre lancette, poussez simplement le levier une fois d'avant en arrière. Vous pouvez alors utiliser la nouvelle lancette. Remarquez que l'affichage de la fenêtre est passé à un chiffre inférieur d'une unité. Ce chiffre indique le nombre de lancettes restantes. Si la fenêtre affiche le chiffre 1, c'est que vous utilisez la dernière lancette. Vous devrez donc changer de cartouche après celle-ci. Vous êtes maintenant prêt, prête, à faire un test. Tout d'abord, il vous faudra choisir un doigt sur lequel prélever une goutte de sang. Il est recommandé d'alterner les sites de piqûres pour un plus grand confort. Face externe et interne, jamais au bout du doigt car cette zone est plus sensible. N'oubliez pas de toujours bien vous laver les mains à l'eau tiède et au savon et de les sécher soigneusement avant de procéder au test. Poussez une bandelette réactive vers le haut en exerçant une légère pression avec le pouce et retirez-la de la boîte. Puis, refermez soigneusement le couvercle. Ceci aide à protéger les bandelettes restantes. Vérifiez toujours la date de péremption figurant sur le récipient. N'effectuez jamais un test avec des bandelettes réactives dont la date est dépassée. Insérez la bandelette réactive dans le lecteur en respectant le sens indiqué par la flèche. Le lecteur s'allume alors automatiquement. L'éclairage des bandelettes réactives facilite la procédure de test dans un environnement sombre. Il est désormais temps d'utiliser l'autopiqueur. Appuyez fermement l'orifice de l'aiguille contre votre doigt et appuyez sur le bouton de déclenchement jusqu'à l'enfoncer. Cette opération déclenche la lancette qui pique alors la peau. Massez le doigt vers son extrémité du doigt pour faciliter la formation de la goutte de sang. Mettez une goutte de sang en contact avec l'extrémité jaune de la bandelette réactive. Ne déposez pas de sang sur le dessus de la bandelette réactive. Quand une quantité suffisante de sang a été absorbée par la bandelette réactive, le message « Mesures en cours » s'affiche à l'écran. Enlevez votre doigt de la zone réactive. Un symbole en forme de sabillé clignotant apparaît sur l'écran. Cela indique que le lecteur fonctionne. La mesure de votre glycémie sera prête en 4 secondes. Si vous souhaitez ajouter un marquage à cette valeur, appuyez sur la touche « OK ». Si cela n'est pas le cas, appuyez pendant 3 secondes sur la touche « OK » ou attendez 15 secondes. L'appareil s'éteint. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, vous avez le résultat de votre test. Le système de mesure de la glycémie vous montre également automatiquement la dernière valeur mesurée afin que vous puissiez comparer vos valeurs de glycémie. Cette fonction peut être activée dans le menu « Sous réglages ». Deux étapes finales importantes. Tout d'abord, jeter la bandelette réactive utilisée en appuyant sur le bouton situé sur le côté droit du lecteur de glycémie « AcuCheck Guide ». Ensuite, changez de lancette simplement en poussant le levier blanc. Une nouvelle lancette est maintenant prête pour le prochain usage. Maintenant, vous pouvez tout remettre dans l'étui. Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'utilisation fourni. Vous avez de plus reçu une carte de garantie pour votre appareil. Le mieux est d'enregistrer votre système de mesure de la glycémie dès maintenant afin d'activer la garantie de 2 ans.